Salut tout le monde, l'avènement approche à grands pas. Alors cette fête qui peut être assimilée à la célébration de la fête des fins de l'année ou de l'hiver débarquera sur le jeu à compter de mardi 17 décembre prochain à 18h et ira se terminer le 14 janvier à 18h également. Alors tous les ingrédients et recettes d'Eva reviennent. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon que vous ayez farmé déjà ou non l'événement l'an dernier. Il faut savoir tout de même que quelques-unes de ces ingrédients et de ces recettes ont été rajoutées au jeu en supplément. Alors oui, il va falloir rallumer le four de l'an dernier et farmer à nouveau toutes ces recettes. La mitrailleuse lourde Avalanche fera également son retour pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la looter ou de la looter avec les bonnes perques. Ce sera l'occasion pour vous de retenter votre chance. Il y aura une nouvelle arme in-game également, le pistolet mitrailleur cold front, littéralement front froid, qui débarquera dans le jeu à cette occasion. C'est également le retour des contrats de la semaine et des contrats répétables de l'avènement. L'occasion d'obtenir des poussières brillantes afin de faire le plein d'items événementiels. En outre, il y a une petite nouveauté également, s'il vous manque des récompenses d'un précédent pass de saison qui ont été débloquées mais non réclamées, vous pouvez les récupérer même si cette saison est d'ores et déjà terminée. En effet, un nouvel espace est dorénavant disponible sur bungee.net. Pas de panique, je vous mets le lien en barre d'infos. Loguez-vous, sélectionnez votre ou vos personnages et récupérez vos items. Ces items apparaîtront directement dans votre inventaire ou au commis des postes si vous êtes plein après un petit redémarrage du jeu. Alors il faut savoir que je pensais avoir récupéré tous les items de tous mes passes, or j'ai tout de même récupéré un item exotique. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à aller vérifier s'il s'agit d'un bug, profitez-en puisque vous avez l'occasion d'obtenir un item de la saison et à votre niveau de puissance. Autre chose, je tenais à attirer votre attention sur ces deux screens qui nous proviennent visiblement de l'événement et qui montreraient un nouvel élément qui serait potentiellement présent durant cet événement sur la tour. Alors première interrogation de la communauté, est-ce qu'il s'agit d'un obélisque ? Et si oui, cet obélisque serait-il donc disponible sur la tour ? C'est la question que actuellement tout le monde se pose sur les réseaux sociaux et nous aurons la réponse prochainement. Pour finir, actuellement, des bugs majeurs sont connus et sont à l'étude par le studio. On pense notamment aux bugs des brins de résonance qui ne se combinent plus, aux bugs des paramètres graphiques qui se réinitialisent à chaque redémarrage du jeu, et oui c'est énervant, aux glitchs du super qui se rechargent en une simple esquive suite à une combinaison de différents modes, et non, n'incitez pas, je ne vous révélerai pas les modes en question, ou encore tests qui clignotent constamment. Donc ce sont des choses qui énervent, qui sont connues des studios, et qui sont actuellement à l'étude, en vue d'être corrigées assez rapidement prochainement. Allez, on se retrouve mardi prochain pour l'avènement. D'ici là, bon cadran solaire et bon pharma à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.